Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le bilan du chapitre sur le stress aigu. Tout d'abord nous avons pu voir qu'il fallait distinguer le stress de l'agent stresseur. L'agent stresseur c'est le stimulus, c'est la cause interne ou externe qui est à l'origine de l'ensemble des réactions physiologiques. Et l'ensemble des réactions physiologiques entraînées par la perception de l'agent stresseur, c'est l'ensemble de ces réactions qu'on appelle le stress. Ici on s'intéresse au stress aigu, dans le prochain chapitre on s'intéressera au stress chronique. Dans le cas du stress aigu, on a deux mécanismes principaux qui se mettent en place. Le premier mécanisme c'est la détection du stimulus par l'amidale qui se situe dans le système limbique. Lorsque l'amidale détecte l'agent stresseur, un message nerveux électrique, donc rapide, est envoyé à la glande qu'on appelle la glande médulosurénale qui fait partie des glandes surénales. Lorsque les médulosurénales reçoivent le message nerveux, elles libèrent dans le sang une molécule, une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Cette adrénaline, il existe de nombreux organes cibles de cette molécule mais principalement, elle va avoir différents effets comme l'augmentation de la glycémie et l'augmentation des fréquences cardiaques et ventilatoires. L'augmentation de la glycémie, ça permet d'avoir plus de sucre dans le sang et face à l'agent stresseur, on peut imaginer une réaction de fuite ou une réaction de combat. Elle nécessite la mise en mouvement des muscles et donc elle nécessite de régénérer de l'ATP et comme nous l'avons vu dans un précédent chapitre, le glucose va permettre aux cellules musculaires de régénérer l'ATP. L'augmentation de la glycémie en réponse à l'agent stresseur peut être interprétée comme une réponse adaptative puisqu'elle va faciliter l'effort musculaire qui est nécessaire lorsque l'animal doit fuir ou combattre. En plus de l'augmentation de la glycémie, on a également l'augmentation des fréquences cardiaques et des fréquences ventilatoires. Ça aussi, on peut l'associer à la réponse adaptative puisque l'augmentation de la fréquence cardiaque, le cœur qui bat plus vite, va mettre en mouvement le sang plus rapidement et donc amener plus rapidement le dioxygène et le glucose aux muscles qui en ont besoin pour s'adapter, c'est-à-dire réagir à l'agent stresseur. La fréquence respiratoire, la fréquence ventilatoire, va permettre d'augmenter le nombre de ventilations par minute et donc d'augmenter l'oxygénation du sang et si le sang est plus oxygéné, les muscles recevront davantage d'oxygène, ce qui là aussi va favoriser la mise en mouvement de l'organisme et donc la fuite ou le combat, si on imagine, pour les animaux la plupart du temps. Donc ça, c'est la première réponse et c'est la réponse qui se met en place très rapidement et ça, ça s'explique par le fait que c'est une réponse qui implique une voie nerveuse et le message de nature électrique, le message nerveux, est très rapide. Mais en parallèle de ça, il y a une autre réponse qui se met en place puisque l'agent stresseur est également détecté par l'hypothalamus qui fait lui aussi partie du système limbique. La détection de l'agent stresseur par l'hypothalamus va faire que l'hypothalamus va se mettre à sécréter une hormone, la CRH. La CRH va être réceptionnée par l'hypophyse et en réponse à cette stimulation, l'hypophyse va sécréter dans le sang une autre hormone, la CTH. Cette hormone, lorsqu'elle se fixe à des récepteurs spécifiques au niveau des glandes corticosurénales qui elles aussi sont situées au niveau des glandes surrénales, lorsque l'ACTH se fixe aux glandes corticosurénales, les corticosurénales libèrent une hormone. Ce n'est pas l'adrénaline cette fois-ci, c'est le cortisol. Le cortisol, lui, il a de très nombreuses cellules cibles dans l'organisme, il a de très nombreux effets. Ici, je ne vais en montrer que trois. Parmi ces effets, il a pour effet d'augmenter la libération de glucose et donc d'augmenter la glycémie. Comme on a pu le voir tout à l'heure, cela permet la réponse adaptative. Mais il a également d'autres effets comme par exemple la diminution de la réponse immunitaire. Et son troisième effet, c'est que le cortisol agit en retour sur sa propre cause. C'est une rétroaction, c'est un rétro-contrôle et c'est un rétro-contrôle négatif. En effet, l'hypothalamus et l'hypophyse possèdent des récepteurs au cortisol. Et lorsque du cortisol est libéré par les corticosurénales, le cortisol inhibe l'hypothalamus et l'hypophyse et donc inhibe sa propre sécrétion. Et en inhibant sa propre sécrétion, cela va favoriser le retour à la normale, la résilience de l'organisme. Et donc, une fois que l'agent stresseur est passé, on retrouve notre état initial, c'est la résilience. Voilà pour le bilan du stress aigu. Merci.